On passe au numéro 4, qui est exactement la même chose, la même délibération, mais pour le CHSCT. Et c'est que ça va. C'est bon, là ? Vous n'entendez pas ? Délibération fixant le nombre des représentants du personnel du CHSCT, mettant en place le pacte du parisme, décidant le recueil de l'avis des représentants de la collectivité. Vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, portant disposition statutaire relative à la fonction publique territoriale, notamment ses artistes de 32 et 33-1, Vu le decret numéro 84-643 du 26 janvier 1984, portant disposition statutaire relative à la fonction publique territoriale, Vu le decret numéro 2001-2002 du 27 décembre 2011, relative aux comités politiques et aux commissions administratives, individuelles et contemporaines. Et le recueil de l'avis des représentants du decret numéro 85-7575, considérant la complotation des organisations sanitaires, dont l'unité technique에서도 structurante de l'activité, considérant que les techniques techniques de l'anjeu 2008-2020 ont été réduits au nom de réputés particulières du projet, pour les לאï-97 de l'Agnité. Merci. Alors, les commentaires ? Non ? Il faut passer au vote direct. Oui ? Nous avons décidé de voter non sur ces points-là pour essayer de renforcer un peu plus la présence des représentants du personnel lors de ces commissions. Surtout dans le contexte affaire, il y a eu il n'y a pas très longtemps une grève des animateurs. Donc, nous pensons que ça va permettre de leur donner un peu plus de pouvoir et d'essence. Très bien, merci pour votre remarque. Est-ce qu'on peut passer au vote ? Et votre contre ? Les abtentions ? Donc, adopté.